Le syndicat des travailleurs de la justice s'était accordé depuis jeudi dernier une trêve de 96 heures après avoir observé une grève continue qui a commencé le lundi 15 juin 2020 et s'est arrêtée le mercredi 26 août 2020, soit 10 semaines et 3 jours ou encore 73 jours dont 53 jours ouvrables. Le style acharné de la lutte dénote d'un engagement sans faille des travailleurs de la justice à ne pas céder des acquis syndicaux arrachés après des années de lutte à travers des négociations collectives et de surcroît scellés par des décrets dûment signés par la première institution de la République. Cette opinion traitée était l'unique moyen à la disposition des travailleurs de la justice contre une régression qu'une remise en cause de leurs acquis leur aurait infligée. En dépit de toutes les difficultés qui ont ponctué le différent entre les travailleurs de la justice et leur tutelle, il est heureux que le fil du dialogue soit renoué entre le ministre de la justice et le sud-juste. Cette reprise du dialogue a abouti à une décrispation probatoire de 96 heures qui arrive à son terme. Après une large concertation avec sa base, le sud-juste a décidé de commuter la trêve en une suspension de son mont d'ordre de grève, le temps de permettre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de dérouler son engagement. Je cite, « À tout mettre en œuvre pour accomplir toute diligence à l'effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020 un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020 à 17h. » Cette suspension devrait aussi permettre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de veiller au respect de son engagement à ce que le comité mise en place pour suivre dans un délai raisonnable l'étude et la préparation des projets de texte concernant le statut des travailleurs de la justice, l'assiette du fonds commun des grèves. Le sud-juste suspend son mont d'ordre de grève et prend donc l'opinion publique à témoin des engagements que le ministre de la justice a pris le 24 août 2020 devant et en présence d'une personnalité, à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître, pape Leitingaï, de maître Doudounoui en sa qualité de facilitateur, des messieurs Massarsar et pape Birame Diallo, représentants du Haut Conseil du Dialogue Social, du professeur Ogosek, président de l'Association des Juristes Africains et de M. Madembo Sok, secrétaire général de l'UNSAS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada